Si nos regards n'étaient pas attirés par leurs cris, nous les remarquerions à peine quand ils planent au-dessus de nos têtes lors de leur migration, disait l'autre. Maître Bezer, ces oiseaux parcourent des milliers de kilomètres chaque année. On peut dire que c'est un oiseau qui effectue des mouvements cycliques. Chaque année, ces oiseaux quittent l'hémisphère nord pour migrer vers l'hémisphère sud. Et ils le font de manière régulière. Inscrits dans leur patrimoine génétique, la migration de ces oiseaux, bien que fascinante, est loin de ressembler à un voyage de plaisance. Après la période de reproduction, pendant par exemple l'hiver en Europe, ils vont migrer vers l'Afrique pour voir des climats plus doux et avoir plus de nourriture. Beaucoup d'entre eux sont typiquement insectivores, mais face à l'urbanisation accrue, la déforestation, l'utilisation de pesticides agricoles et le manque d'air protégé. Mais leur survie devient de plus en plus menacée. On parle aussi d'insectes ravageurs des cultures qui sont nuisibles. Donc plus de 80% de ces insectes sont consommés par les oiseaux avant leur arrivée au niveau des champs. Donc imaginez qu'il n'y ait aucun insecte consommé, donc on n'aurait ni de riz, ni de blé ou d'autres céréales. Au-delà de leurs cris qui nous fascinent, les oiseaux migrateurs sont aussi indicateurs de la qualité de vie. Ils montrent la voie aux pêcheurs, surveillent le champ du cultivateur et nous inspirent au quotidien. Mais pour jouer pleinement ces missions, il faut qu'ils trouvent beaucoup d'énergie que leur procurent les insectes. Sauver les insectes, c'est sauver les oiseaux migrateurs pour le bien-être de la nature.